Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre aventure sur Assassin's Creed Mirage, c'est parti les gars, 6ème épisode, let's go, continuons donc on doit suivre Roshan au KLM, Ah ok elle prend, elle ou il je sais plus, je crois que c'est elle, elle prend un cheval, donc c'est parti, donc n'hésitez pas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, le petit abonnement, ça va super plaisir, n'hésitez pas à venir aussi sur Twitch, on stream tous les vendredis et samedis, vendredis de 17h à 21h, et samedis de 14h à 17h, donc voilà n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Alors, donc nous sommes partis, pour cet épisode, donc en vrai la dernière fois on avait sauvé quelqu'un d'important, qui je pensais qu'il fallait le tuer, que c'était une cible à abattre, un templier tu vois, mais ce n'est pas encore le cas, donc voilà, on va voir où est-ce que la suite va nous mener. Alors, Notre fer de lance, oui, je serai le fer de lance, toujours avec la tenue incroyable de Basim, version Valhalla, toujours exceptionnelle, je vais garder celle-là durant tout le let's play, je la trouve trop bien cette tenue, vraiment, je la trouve trop belle, ça lui va archi bien. Même si, attention, sa tenue de mirage est sympa aussi, il n'y a pas de problème, mais celle-là, elle a un truc en plus quand même, je trouve. Ça lui rajoute un flow, tu vois. Alors, comment on descend ? Ok, c'est rond, comme d'hab du coup. Ok, alors, du coup, me voilà. Allez, dis-moi, où est-ce qu'on va maintenant ? Donc, on va essayer de bien avancer durant cet épisode, ça serait pas mal. Le P précédent, on a quand même plutôt bien avancé. C'était pas trop mal. Nous, au lieu découvert, d'accord, c'est... Ouais. Et quelle est donc l'épreuve qui m'attend ? Ah, il va falloir que je m'infiltre. D'accord. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif et patient. Ok. Et laisse parler ton instinct. Ok. Voilà Massoud, sur la terrasse, comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Ah, c'est lui qu'on doit tuer ? Non. Ça y est, ça devient 13 ans. Je vais rentrer en plat dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Tu crois tes méfaits bien cachés, Rôle ? Thématique ! Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Ah, ça y est, c'est un templier, lui. Tu es là pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri au caravane Zerai. Tu aimes des victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Ah, assassiné Al Ghoul. Al Ghoul, dont le vrai nom est Masoub Al-Yakoub, est un membre de l'ordre, qui profite des désespérés et les laisse pour compte et les contrats à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Il y parvient notamment en usant de son activité publique le propriétaire de sa vennerie pour accueillir les ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène cette transaction au caravane Zerai. Rechercher les opportunités de la distraction. Ah, d'accord, ça y est. On va pouvoir assassiner notre premier templier. Il fallait que j'en parle, du coup. C'était donc le moment d'en parler. Ok. Alors, il y a un point là. Ensuite, il y aura un point là. Ah, un truc fissuré, non ? Ok. Bah, c'est parti, hein. Rechercher les opportunités. Bon. Moi, honnêtement, je serais pour l'opportunité la moins coûteuse. Bon, là, on a quoi, là-bas ? Qu'est-ce qu'il va me dire, le kouz ? Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je peux peut-être t'aider. Vas-y, dis-moi. Mais quelles sont tes marchandises, exactement ? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soirée et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité... D'accord. Rapporter l'objet confisqué au chef de la garde. Ah ! Ah ouais, ça peut être dans mes cordes. Ça peut être dans mes cordes, ça. Prèque-moi ton regard. C'est là-bas. Ça peut être effectivement dans mes cordes. Ça me parle bien, ça. Ça quête. Ouais. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok. Bon. On la garde sur le tech, du coup. On garde sur le techo. Ah, apparemment, ici, on peut passer, mais en... En susu. D'accord. D'accord. Moi, j'aimerais juste voir... Où est-ce qu'il est, son truc ? Alors là, c'est gardé. Ok. Ok. Donc, apparemment, ça serait ici. D'accord. D'accord. C'est là. Ok. Ok. Ouais. Le deuxième point, c'est quoi ? Ah, le deuxième point, c'est trop bizarre. Il est dans le truc, j'ai l'impression, non ? Il y a qui, ici ? Ah, c'est un kouze. Faut parler à un kouze. Oh, d'accord. Oh, j'jure, je peux pas grimper, là. Merde. Oh, la vie de toi, je peux pas grimper, là. Plonger. Essaye de plonger pour voir. Bon, bah, il va falloir essayer de s'infiltrer, hein. Ça va être un petit peu long. Alors, attends. Juste là, remonte. Ok, je peux remonter. D'accord. Donc, ça donne ça. Oh, putain. Hop. Allez, dégage. Sans fin de moins. Et l'autre, il l'entend pas, frère. L'autre, il l'entend pas. What the fuck ? Mais bon, c'est pas grave. Ça m'arrange. Ok. Comment je vais faire pour me dérasser de ces deux-là ? Ah non, c'est pas les ennemis. Ça va. C'est le Mont Zinc. On va parler au deuxième. On va parler au deuxième et ensuite, les gars, on va faire une ellipse, hein. Parce que je vais pas vous faire endurer ça. Ça va être très long. C'est chiant, je peux pas rocher comme un malade comme dans la 5-4. Hum. Dis-moi en quoi je peux vous aider. L'homme qui nous a amené détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. D'accord. Si je parviens à libérer ces hommes de leurs obligations, Alrou ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvriers. Trouver le responsable des ouvriers et parler lui. D'accord. Enkidu, indisponible. J'ai chié. J'ai chié, ça m'aide pas. Ok, bon, bah écoutez, les gars, ellipse, et je vous retrouve dès que j'aurai avancé. A tout de suite. Et re-tout le monde, les gars. Bon, on va pouvoir lui dire adieu. Et voilà. Et. Tiens. Ah, je veux l'étrangler, pourquoi ? Wesh. Mort. Et voilà. Tchao, le templier. Nickel. Let's go ! Ça, c'est fait. S'il est, en vrai. S'il est. J'ai bien entendu un assassinat classique, mais non, il... Ok. Pas mal. Ingénieux. La fameuse scène. La Hanakallah. Hum. Exactement. Malveillance ? Envers qui ? Les ignorants ? Les faibles ? Et les incapables ? C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Non. Contribution ? À quoi ? À ce qui pourrait être, et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent à changer. Non, 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 non. Ce sont... des présents. Destinés à être mis au jour. Il nous parle. Tu le sais bien. Moi ? Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Comment ça, frère ? Comment ils se désintègrent ? Ça, c'est à la... C'est à la origine, ça. Origine d'Odyssée. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un malaise ? Ah, c'est pas le cauchemar qu'on se faisait ? On faisait un cauchemar au début du jeu. C'est peut-être qu'il y a ça ? Ah ouais, ce putain... Ah ouais, putain, wow, le monstre. C'est quoi cette merde ? Concentration d'assassin. En dehors d'un conflit, déclenchez concentration d'assassin. À l'aide de R3 et exécuter une séquence... Parfait. Ah bon ? Pendant qu'il y a un petit conseil... Sélectionnez les ennemis à viser. À l'aide de R1. X. D'accord. Sérieux ? Ah ! Ah, il faut... Ah, d'accord, il faut que j'en visse deux. C'est R1 pour viser. D'accord. Ah ouais ! Wesh, trop puissant, frère. Wesh, c'est trop puissant. Wow ! Oh putain, ça, si j'arriverais bien à le maîtriser, c'est trop puissant. Oh ! Tain ouais, c'était la meuf du début. Elle nous a pas reconnus, forcément. Mais wesh, incroyable. Mais du coup, voilà. Premier Templier est éliminé. Nice. Eh oui. C'est une victoire, Basim. Eh oui, une grosse victoire. Pour quiconque échappe à sa cruauté. Mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère. Mais nous sommes à présent assurés qu'Alroul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges. Un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre ? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger ? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Ah ! Il va raconter son rêve, son cauchemar ? J'ai... Je... Je fais des cauchemars. Dans ses rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À la moute, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Alroul, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Ici, pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Rien que des questions, aucune réponse. Je peux t'en parler. Mais... Tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps ? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ? Oui, mais... Lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors, va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal. Et voilà. Al Ghoul éliminé. Nice, let's go ! Trois pains de compétence. Le sang d'une Ghoul. Ok. Ok, ok. Donc nous, on va commencer en mode... On va continuer en mode fantôme. Ah, la jauge de contortation. Après, moi, j'avoue... J'avoue, j'avoue que... Euh... Non. J'aurais bien aimé... J'aimerais bien, en fait, avoir plus de vie. Tu vois, ce genre de truc. Mais ça m'étonnerait que c'est là. L'arbre de compétence est très faible. Donc ça m'étonnerait. Alors, je pense qu'on va continuer comme ça. Assassinat enchaîné. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bon. Trois points ! Ah oui, quand même ! Trois points de compétence. Bah, en vrai, il est excellent. Donc, autant le prendre. Roulade de contre. Ah ouais, celui-là. Ouais. Deux fragments de la jauge. Ouais. Bon, en tout cas, assassinat enchaîné. C'est un impératif. Hein, très clairement. Après, le reste... Ah, c'est marrant. Il y a le même truc, non ? Wesh. Ah non, voilà. Non, c'est pas le même. En porte d'outils accru. D'accord. Poche à élixir. Ouais. Ouais, du coup, visiblement, on peut pas améliorer... Ok. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, c'est rien. Alors oui, du coup, j'ai amélioré un peu mon épée, les gars. J'ai amélioré d'un truc mon épée. On verra si ça change un truc. Ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est fait. Ok. Algoul, c'est fait. Du coup, ça, c'est bien. Et du coup, on va passer là. D'accord. Bah, bonne chose. Ok. Donc, en fait, on a fait deux choses. On a fait deux trucs. On a libéré l'autre. Et du coup, on a tué... On a tué le premier templier. D'accord. Bon. Maintenant, la question, en fait, finalement, les gars, c'est de savoir combien il y a de templiers. Oh putain, 1200. Ah ouais, il faut aller là-bas. Ah ouais, énorme. Ah ouais, énorme. Ah oui, là, effectivement, c'est plutôt énorme. Eh ben, je crois qu'on va faire une troisième ellipse. Il n'y a pas trop le choix. Parce que là, ça va être très très long, en fait. 1200 kilomètres, là. Enfin, 1200 mètres. 1200 kilomètres. 1200 kilomètres, là, je prends ma vie. Vas-y, on rejoint l'objectif. Mais ouais, bah écoutez, on va faire ça. Bah écoutez, encore une fois, ellipse, hein. A tout de suite. Et heureux tout le monde. Heureux tout le monde. Donc je vous retrouve ici après ce périple. Donc, chercher Néa à la maison. Donc, let's go. Donc, on revient normalement chez nous. Et ça risque d'être incroyable. Déjà, normalement, la meuf devrait m'attaquer. Ah non, elle me reconnaît. Bon, c'est vrai qu'en même temps, qui viendrait à part Basim ? Incroyable. Je suis aussi désolée que toi. Et ouais. Ils sont simplement amis, eux ? Moi aussi. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Eh oui. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle ? Pourquoi es-tu vêtu comme un paysan ? Quoi ? Comment c'est un paysan ? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler, finalement ? J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi ? Tu n'as pas vécu ici, j'espère ? Pas vécu, non. Surtout travaillé. Ah ouais. Et à quoi donc ? C'est quoi ça ? Ah ouais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais, toi aussi. Oh, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Eh oui. Arrête de ça. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Basim ? Oui. Ok, ok. Bon, je m'attendais à un retour plus technique, mais ok. Ma plus ancienne amie. D'accord. L'appel de Neal. Ok, c'est un gros point, apparemment. D'accord. Mais du coup, lui, ce n'est pas halluciné. Rapporter les objets à la boutique de Dervy. Ça, je ne l'ai pas fait. D'accord. Rendre compte à Roshan. Oh, putain. Oh, il y a plusieurs trucs différents à faire. D'accord. Ok. Pourquoi pas, Neal. C'est sympa, en vrai, qu'il y ait plusieurs trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, honnêtement. Qu'il y ait genre plusieurs souquettes et... Bah, il faut tous les faire, quoi, dans le fond. Dans l'idée, il faut toutes les faire. Je trouve ça sympa, en fait. C'est plusieurs branches. C'est... Ouais, c'est marrant. Tu fais un peu ce que tu veux. C'est sympa. Ça fait un petit peu... Un petit peu... Zelda-esque, quoi, en fait. Dans l'idée. Il est au nord des dunes. Trouver le lieu caché est au nord des dunes. Oh, putain. Alors là, par contre, tu me donnes sans aucun indice. Ah. J'ai une illu. Je suis d'accord. Ah ouais, non. Tu me donnes vraiment zéro indice. Ah ouais, non. Ça, ça va pas le faire. Ah ouais, non, non, non. Ah non, bah non. Et non. Ah non, finalement, ça, ça va le faire. J'ai rien dit. Non. Ah non, ça, c'est nul. Parce que... Moi, je veux bien trouver le lieu caché. Mais comme ça, de bout en blanc comme ça, non. C'est pas top. C'est pas top. Non, là, le jeu, il déconne. Là, le jeu, il déconne. Mais bon, c'est pas grave. Alors déjà, ce qu'on va faire, les gars, parce que mine de rien, c'est quand même assez important. Je ne vous le cache pas. C'est quand même... Ok. C'est quand même assez important. Attends, on va débarquer. Finalement, c'est de la merde. Je pensais que j'allais plus vite que ça. Mais non, c'est de la grosse merde. Je crois que je suis du mauvais sens, en vrai. Je crois que ma barque ait du mauvais sens. Parce que je vais vraiment trop lentement, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper le point de synchronisation. Parce qu'avec le point de synchronisation, je vais pouvoir revenir ici, là où il y avait la quête de Neal. Voilà. Et surtout, ça pourrait me servir d'éviter de faire 3000 km à chaque fois. Donc, franchement, je prends. Je prends, je prends. Bon, alors, la tour, elle est ici. Ok. Ok, ok. Donc, ouais, comme ça, on va monter ici. Mais on va checker un peu les quêtes. Quelles quêtes il y a à faire. Enfin, qui seraient peut-être jouables. Parce que là, le problème, c'est que le lieu caché comme ça, moi, je ne sais pas, tu vois. C'est un peu compliqué, quoi. J'avoue, comme ça, là, sans indice, c'est un peu compliqué. Donc, ça se trouve, peut-être, tu ne veux pas que je le fasse là, hein. Ok. Il y a un coffre. Ok, ça va, je peux remonter ici. C'est vrai, je l'avais déjà dit, hein. Mais, ce n'est pas évident d'escalader les tours, je trouve. Il faut bien les négocier, ce n'est pas évident. Voilà, petit point de synchronisation. Pour le TP, c'est parfait. Parfait, parfait. Après, peut-être qu'en développant la map. Et si la dune serait marquée, maintenant ? Avec un peu de chance. Point d'intérêt. Ok, alors. Et non. La réponse, c'est absolument non. Je ne sais pas, du coup, où c'est. Bon, ce n'est pas grave. Ouais. Message général par l'Oasis au nord des dunes. D'Akarkouf. Il faut trouver Akarkouf, en fait. C'est ça, le truc. Il faut déjà trouver où c'est. De toute façon, c'est vrai que j'ai que... Ah non, j'ai aussi cette quête-là, c'est vrai. Dervis, c'est quoi, la quête ? Objet collecté 3. Ah, bah, c'est pareil, du coup. C'est pareil, si je comprends bien. Objet pour Dervis. Ah, il y en a un, là. Hum. Ah. Il y a un objet, ici. D'accord. Et il y en aurait qu'un. Ok, il faut débloquer des maps, du coup, si je comprends bien. Ou, à la limite, faire celui-là et les deux autres se débloqueront. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, ok, d'accord. Bon. Bah, c'est toujours bon à prendre. On sait qu'il y en a un, du coup, ici. Ok. Déplacement appris de bureau. Ah, c'est bien, on peut se déplacer au bureau. Ah, bah, du coup, le point de ségration que j'ai fait pour le bureau ne servait à rien. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut se téléporter directement au bureau. Donc, c'est toujours bon à savoir. Bon, bah, écoutez, les gars, on va faire la... On va faire la cinématique du bureau. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Bon, ça va, on aura bien avancé. On aura tué notre premier templier. C'est pas mal. Mais, ouais, non. Je trouve ça assez original, franchement, le délire d'enquête. Je trouve ça plutôt sympa. C'est... Comme ça, t'as plusieurs, on va dire, chapitres. Et, du coup, ça, normalement... J'imagine qu'une bulle doit nous emmener à un templier. Je pense. Donc, que ça soit Darby et notre ami d'enfance, je pense, doivent nous emmener à un templier à chaque fois. Vu que c'est des grosses bulles. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais, ouais, au prochain épisode, on verra bien. Est-ce que... Est-ce que j'irai directement chercher l'objet de Darby ? Darwi. Et ensuite, on verra. Bon, chargement un peu longuée, hein. C'est désolé, les gars. Je suis une avance. Hop. Je suis désolé. Hop. Désolé, il y a eu ma double voix. Bon, le TikTok. Le fameux TikTok. Ah, ça y est, enfin. Sacré TP, hein. C'est vrai que les déplacements, malheureusement, c'est quand même un peu long. Malheureusement. Et ça, c'est la PS4. Ça, c'est la PS4. C'est vrai que je me demande si avec la PS5, maintenant, c'est rapide. Ou si c'est Ubisoft qui merde toujours. C'est possible aussi. Alors, euh... Roshan. Roshan, Roshan. Je sais plus quoi elle s'appelle. Et là, je pense qu'elle va peut-être me mettre sur la piste d'un autre templier. Il y a moyen. Il y a moyen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors. Eh oui. Ah, donc on va pouvoir avoir le deuxième ? Ouais. D'accord. Mais non. David et Rebecca sont arrivés d'Alamout et sont maintenant à Alabassia, à Car. Et quant à moi, bientôt me rendre à Charquia. Je vais pour ma part rejoindre Rebecca à Car, où la corruption sévit au temps que l'aridité. Va voir Abu Jafar. Il travaille sur diverses choses. Puis retrouve-nous. Ah, donc de quête. Regarde, Massime. J'ai quelque chose qui pourrait bien t'intéresser. Quoi donc ? Débloquer un nouvel outil. Vous pouvez ici débloquer un nouvel outil. Ah ! Mais non ! Oh, ça, c'est pas mal, ça. Oh, la Sarbacane, ça me rappelle la Saint-Serie 4. Ah, Fumigène, ça, ça rappelle Unity. Mais je crois que c'était avant aussi. Avant Unity, je crois. Mais c'était surtout sur Unity que j'utilisais. Ah, le piège, pareil, je suis pas fan non plus. Et la peau, à peau. D'accord. Ah bah, moi, c'est sans conteste, sans conteste, la Sarbacane, bien évidemment. Ceci me sera très utile. Merci, Ahmad. Moi, c'est Abu Jafar. Bien joué. Il m'arrive de plaisanter, oui. Arakala Hikan, Abu Jafar. Toi aussi, Bassime. Ok, petite Sarbacane. Fléchette de Sarbacane. Ok, pas mal. Pas mal. La tête de l'ordre. Un indice a confirmé l'existence d'un dirigeant de l'ordre des anciens à Bagdad. Poursuivez votre enquête et démasquez les membres de l'ordre. Oeuvrant dans les quartiers de Bagdad. Ah. Ah, donc voilà la personne principale, j'imagine. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, par contre, attends, un indice, ça voudrait dire du coup qu'il y aurait cinq Templiers. Et j'en ai tué un. Oh, c'est possible. Parce que du coup, ça ferait un jeu relativement court. Parce que le jeu est normalement assez court, comparé à d'autres assassins. Ok, ah bah finalement, tu vois, on va peut-être faire ça. Finalement, parce que ces deux-là, je sais pas, ça m'a l'air un peu annexe, ces deux-là, mine de rien. Ça m'a l'air annexe. Donc, en vrai, je préfère faire le bureau que le reste. Tu vois, il y a même ça, ouais. J'ai deux quêtes. Bon, ça, c'est OK. Il y en a un. Il y aurait une quête, deux et trois. Il y en manquerait un. Donc, techniquement, il y en manquerait un. Donc, peut-être, elle, en vrai. Peut-être, Néal. Lui, je pense, ça pue l'annexe, Dervy. Dervy, ça pue l'annexe. J'irais peut-être Néal à la limite, mais... N'étant pas de l'ordre, j'ai des doutes. Enfin bon. Bah écoutez, les gars, on va s'arrêter là. J'espère qu'il y aura plus cet épisode de Saint-Screen Mirage. Merci à regarder. Chef de l'ordre. Le fameux. Le fameux, le fameux. OK. Pas mal, pas mal. Rantin, apprenti. Ah, sympa. Sympa. OK, des petites... On débloque des petits trucs. Tiens, un gadget, d'ailleurs. Je peux l'équiper. Ah, j'ai gagné un talisman. Oh. J'ai gagné un talisman. OK. Bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. OK, voilà. Donc, merci à regarder. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire, le petit abonnement. N'hésitez pas aussi, Twitch à venir. C'est vendredi et samedi qu'on stream. Donc, de 17h à 21h, de 14h à 17h. C'est un super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, à très vite. Ciao, ciao les gars. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501